Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est parti. On commence ? On revient là ? Alors, on va commencer, vous ne dites pas. Donc vous pouvez poser des questions, c'est un cours libre, même des questions agressives, c'est très bien, mais il n'y a pas peur. On est là pour essayer de réfléchir ensemble. Donc on a proposé le sujet Torah et science, c'est très large comme sujet. Et donc on va essayer de réfléchir beaucoup sur, non seulement sur les choses classiques, science, que ça a contredit la Torah, que ça a contredit la science, etc. Mais plus profondément que ça, est-ce que cette question-là, est-ce que ce n'est pas une question qui renvoie à des idéologies, à des passages qui nous bloquent ? On va essayer de réfléchir, d'aller au fond des choses. Alors, tout d'abord, le moral de Prague, qui vient avant, vous savez que la science a énormément évolué, fin du 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. Depuis à peu près 150 ans, la science a explosé, a fait un saut énorme, dans tous les domaines. Mais le moral de Prague, qui vivait au 16e siècle, déjà, s'est posé cette question, donc il n'y avait pas les problématiques d'aujourd'hui, mais il s'est posé cette question, science, etc. Et lui, déjà d'emblée, le moral dit, ça n'a aucun rapport. Pourquoi ? Ça n'a aucun rapport. Pourquoi ? Et lui, il dit que même les choses scientifiques qu'il a écrite dans le Talmud ne sont pas du tout des analyses scientifiques, parce qu'il pose des choses d'emblée, il dit que la science est là pour découvrir le réel, révéler ce que c'est le réel. Et la Torah n'est pas là pour découvrir le réel, la Torah est là pour donner le sens, le pourquoi, la raison d'être du réel. Donc c'est deux domaines d'application différents qui, à première fois, ne se rencontrent jamais. On va voir que des fois, elles se rencontrent et on va en parler. Par exemple, l'âge de l'univers, par exemple, toutes sortes de questions qu'il faut aussi se poser, qu'il ne faut pas avoir peur de se poser. Mais d'emblée, lui, ce que dit le moral, c'est que, pas qu'il se moque de la science, mais il fait presque de l'ironie, en disant qu'il dit que la science n'est pas une chokma. Chokma, en hébreu, ça veut dire une sagesse, une intelligence élective, quelque chose de haut. Pourquoi ? Parce qu'il dit que la science, c'est quand un enfant qui découvre une boîte, qui ouvre une boîte, et qui voit combien de boules il y a dans une boîte, et bien, prénomène de physique, pour le moral de Prague, même s'il a fait des efforts extraordinaires, et on doit le respecter pour ça, etc. Il m'avait dit que quand il découvre une nouvelle molécule, quand il devait une nouvelle particule, plutôt, il a découvert ce qui existait déjà. Donc, il a le mérite de découvrir ce qui existait déjà. Donc, c'est un inventeur, au sens où il trouve quelque chose, il ouvre une boîte fermée, et il découvre ce qu'il y a. Mais ça, dit le moral de Prague, c'est pas une preuve de sagesse. Parce que la sagesse, c'est pas de découvrir ce qu'il y a. Parce que, avant et après, que j'ai découvert ce qu'il y a, ça n'a pas modifié ma vie. La grandeur d'une chokhmah, d'une sagesse, n'est pas de découvrir ce qu'il y a. La grandeur d'une sagesse, c'est de donner le sens de ce qu'il y a. Pourquoi il y a quelque chose ? Alors, on va voir. Vous savez que ça, c'est très important, cette différence. Parce que c'est la différence qui, pendant des siècles, a opposé le peuple juif au nom de l'Église. Le peuple juif au nom de l'Église. Et la chose va très loin, dans la mesure où, dans la Torah, vous savez, il y a plusieurs fois le chiffre 10. C'est souvent le chiffre 10. Dieu a créé le monde avec combien de paroles ? 10 paroles. Où est-ce qu'on retrouve le chiffre 10 ici ? L'Égypte, l'Égypte, par exemple. Où est-ce qu'on retrouve le chiffre 10 ? Les 10 commandements. Les 10 commandements. Or, le moral de Prague, toujours lui, fait une comparaison entre les 10 paroles, qu'on appelle la Sarama marine, les 10 paroles de la création, et les 10 commandements. Pas vu qu'un rapport. Les 10 paroles de la création sont la science, on va dire la science, que Dieu a mis dans le monde, les lois que Dieu a mis dans le monde, pour que le monde tourne. Donc, en réalité, dans la science, ici, dans la science elle-même, il y a quelque chose de divin, dans la mesure où les lois qui régissent l'univers, les lois qui régissent l'univers, sont des lois qui ont été instaurées par Dieu. Les lois de la pesanteur, les lois de la matière, les lois de la chimie, les lois de la physique, les lois de la mathématiques. Tout ça est aussi une création. Les lois qui régissent l'univers, comment l'univers fonctionne dans tous ses domaines, ce sont des créations divines. Une création divine. Les lois qui sont données au Sinaï, au peuple juif, excusez-moi au peuple juif, c'est aussi une création divine. Et il dit, le moral, que toute la science non juive va s'inspirer, si c'est une vraie science, des 10 paroles de la création. Et toute la science thoraïque va s'inspirer des 10 paroles qui sont données au Sinaï. Et donc on a ici deux sources divines, deux sources divines parallèles. L'une qui est à l'origine de l'univers et l'autre qui est à l'origine de la Torah. Alors on va dire, qu'est la différence entre les 10 ma-marines et la sarah d'ivrote. Vous remarquerez déjà que ce n'est pas le même vocable, ce n'est pas le même nom qui est utilisé pour les 10 paroles de la création que pour les 10 paroles sur le Monsignac. L'un on dit la sarah ma-marines, l'autre on dit la sarah d'ivrote. Si je vous demande quel est le concept le plus présent dans les 10 paroles de la création. Quand Dieu dit il crée la lumière, il sépare l'eau et l'eau, l'eau et la terre, le ciel et la terre, il crée le monde. Qu'est-ce qui régit toutes ces paroles ? C'est que quelle chose régit ces paroles ? Quel concept clé ? Quelqu'un a une idée ? Quel concept clé fait tourner, on va dire, qui est à l'origine de la parole de la création du monde ? Quelqu'un a une idée ? Comment ? Les opposés, les contraires. Les opposés, oui. La lumière, mais après non, quand il crée les animaux, il crée tout sort de choses, il crée l'univers. Quel est le concept clé qui est prégnant, qui est là, dans la création du monde ? Dit le marable prime, c'est celui de la nécessité. Quand Dieu dit que la loi de l'appesanteur c'est fini, plus personne n'en dit hop, ça existe, ça existera toujours, c'est vérifiable tout le temps. Les lois physiques, les lois chimiques, les lois mathématiques sont nécessaires. Elles sont toujours là. Elles sont là tout le temps. Si je vous demande sur le Mont-Sinai quel est le principe qui anime les dix paroles de la du Mont-Sinai, ce sera quoi ? Quand il dit tu n'auras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Ça ne sera plus la nécessité. Parce que ce n'est pas nécessairement que je ne suis pas un voleur. Ça va être la liberté. Et donc on a ici deux figures, deux façons, deux cultures de l'intelligence. Une intelligence dont je vis, Goye, qui va toujours s'articuler autour de ce qui est nécessaire et pas nécessaire. Et une culture juive qui va aller dire qu'est-ce qu'on fait de cette nécessité. Quelle liberté on a par rapport à cette nécessité. Quelle liberté on a par rapport à cette nécessité. Alors que ça va avoir des incidences énormes. Ça va avoir des grandes conséquences. C'est deux façons, la façon non-juive et juive de concevoir l'intelligence. c'est que dans le système de la science. Là on est à la base des choses, après on va rentrer un peu dans les détails. Dans le système de la science, vous remarquerez que l'intelligence, ça veut dire la compréhension des choses, elle vient toujours après le phénomène, après la matière. C'est-à-dire que d'abord existe la chose, existe la matière, je vais essayer de la comprendre. Existe le soleil, je vais essayer de comprendre comment ça marche. Existe les animaux, je vais essayer de comprendre comment ils marchent, etc. Donc on voit qu'on a une intelligence, des concepts, des idées qui sont générées par quoi ? Par ce qu'il y a. Donc la pensée est esclave de l'être. Elle est passive, elle ne fait que des... Bien sûr qu'il faut un inventeur, il doit innover, il doit essayer de réfléchir, il doit essayer d'être créatif, bien sûr. Mais de façon générale, sa façon de comprendre le monde va être passif en réalité parce que il va être là pour simplement essayer de décrire ce qui existe. Donc toute son intelligence va dépendre de ce qui existe. De ce qui existe. Et donc on a une pensée qui est un dérivé de la matière. le juif avec la Torah comme il ne va pas à sa pensée ne va pas démarrer à partir du réel comme la science. Elle ne va pas démarrer à partir du réel. Qu'est-ce qu'elle va démarrer à partir de la Torah ? Or la Torah, après la logique de la Torah, elle a été créée avant le monde. Donc il va essayer de toucher le pourquoi Dieu a créé ce système de la nécessité, du pourquoi Dieu a créé le monde. Donc on va avoir une parole, une intelligence qui ne vient pas de la matière, il n'y a pas du réel, mais qui vient en amont, plus profond, avant même le réel. Et donc la pensée, la forme de la pensée juive, si elle est authentique, et la forme de la pensée scientifique ou de façon générale même la pensée philosophique, de la pensée non-juive va être radicalement différente. Ça ne va pas être les mêmes. Ça ne va pas être les mêmes du tout. Parce que là c'est une forme de pensée qui s'appuie sur le réel, qui essaie de décrire le réel. Et donc c'est un dérivé de la matière. Et l'autre va essayer de rentrer dans la, de rentrer en connexion avec la fulgurance de la parole qui a créé le monde. Et tu y attendras véritablement, c'est pas de décrire ce que le texte dit, parce que ça on referait le même système de pensée que la science qui a un texte, un matière texte qui dirait j'essaie de décrypter ce qui est dit. Non, la vraie étude c'est que quand tu étudies tu essaies de rentrer en relation avec la parole vivante, le souffle divin qu'elle en teste. Et ça c'est une autre forme d'intelligence. C'est l'intelligence juive, la vraie intelligence juive. Et donc on a deux systèmes cognitifs, on appelle ça, deux systèmes de connaissances qui ont été donc à rappeler avec le même. Alors, en vérité cette chose-là va très loin. Pourquoi ? On a parlé matière, intelligence, esprit, bon, tout ça très bien. Vous savez que en vérité, quand on parle de ces sujets-là, le monde et les hommes sont divisés en deux catégories. Je ne sais pas, ici on a peut-être vu deux aussi, j'espère qu'en a qu'une, mais en tout cas, c'est divisé en deux catégories. C'est quoi les deux catégories ? Vous avez deux façons de voir le rapport entre la connaissance et le monde. Parce que c'est ça quand on parle de science et de taura, c'est le rapport entre le monde et la connaissance, entre la vérité et l'existence, la vérité et la matière, la vérité et le monde, etc. Vous avez deux façons. Vous avez une première façon qui aujourd'hui, chez les scientifiques, est la plus courante, pas tous, pas au rachem, mais la plupart. Ils pensent comme ça. Ils pensent que, notamment chez les astrophysiciens, que nous avons à l'origine ce qu'ils appellent une sorte de point concentré, immensément concentré, qui consonne en tout tout le futur de l'univers. Une boule incroyablement concentrée, qui à un moment donné se dilate. mais tout part de là. Tout part de là. Cette dilatation, c'est de l'énergie pure, il n'y a pas encore d'atomes, il n'y a rien, en se refroidissant, va créer des bonnes, il y a même des dilatations, 300 000 années, 300 000 années, On ne va pas en train les détails. Il va créer les premiers atomes. Ces premiers atomes, comme ils ont une masse, vont créer, ça va générer la gravitation universelle. Cette gravitation universelle va créer les premières galaxies, ce qui va avoir un mouvement tournant. Ces premières galaxies vont créer des planètes, des soleils, des planètes. Ces planètes, dans l'importance de l'éducation planétaire, il va y avoir, ces atomes vont créer des molécules, qui ont des molécules après d'eau, après une molécule végétale, après une transformation de végétale à l'animal, après de l'animal, l'animal sophistiqué, qui est peut-être le singe, qui est proche de l'homme mais qui, à un moment donné, va lever les pattes en l'air et qui va recevoir une sorte de flash et qui va commencer à penser, il va projeter des images sur les murs des cavernes, les couleurs, il va commencer à prendre conscience qu'il y a autre chose que lui, réfléchir, venant de réflexion, c'est-à-dire de deux, comme un reflet. Il va donc commencer à comprendre qu'il y a autre chose que la bestialité, il va commencer à construire des signes, il va se mettre à parler, à communiquer, il va créer un langage, donc le langage va créer de la culture, la culture va se sophistiquer et plus le temps va passer, plus on va créer des systèmes civilisationnels, civilisation des sociétés qui vont créer des cultures et même des religions et à la fin on va arriver à l'idée de Dieu. Voilà comment, ce que je viens de vous décrire en une minute, c'est des vivres entiers chez certains scientifiques qui se disent nous sommes les fils de la poussière d'étoiles, comme ça est dit. Mais vous remarquerez que dans ce système, d'abord c'est un système absolument impossible, mais on va l'expliquer pourquoi après. Parce que le langage ne peut pas naître de la matière. Mais bon, dans tous les cas, vous remarquerez dans ce système, qu'est-ce qui est l'origine de tout ? La petite boule de matière dense. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle la tsura riveau, la forme, l'idée, le concept, la spiritualité, est quoi ? Est-ce qu'un dérivé de la matière ? Vous remarquerez dans ce système, qu'est-ce qui se passe ? Avant tout, il y a matière. Avant tout, il y a matière. Et la matière, en se sophistiquant, c'est le nouveau dieu scientifique. On vous donne un milliard d'années, on vous transforme en 40 ans lapins, c'est question de temps. On peut passer du minéral au végétal, du végétal à l'animal, de l'animal à l'homme, de l'homme à la pensée, le temps à penser à Dieu. C'est le temps. Le temps va faire ça, avec des sons ontologiques qui ne sont pas compris encore par la science aujourd'hui, mais on dit, on va trouver. Mais vous comprenez que dans ce système, c'est ça être matérialiste. Profondément, c'est ça être matérialiste. Et toi, c'est pas être marxiste. Être matérialiste, c'est de croire que l'esprit, que la pensée, que la spiritualité, que le vis-à-vis avec Dieu, tout ça vient du monde. Et ça, le judaïsme appelle ça une pensée païenne, paganiste. Parce que ce qui différencie le paganisme du génie juif, c'est que le génie juif est capable de dégager des idées, des concepts qui ne sont pas liés au monde, qui sont hors cosmos. C'est ça le génie juif. Ce que le juif a annoncé au monde et que jamais aucune autre culture n'a fait, c'est qu'il a été capable de parler d'un horizon du sensé, d'une dimension conceptuelle, d'idées qui ne sont pas générées par le monde. Le païen, l'idole, l'idolâtre, il n'obéit pas à dire « Dieu abstrait, il a besoin d'en faire une idole. Il faut qu'il le voit, il faut que ça réponde aux catégories du monde. C'est le paganisme. » Le judaïsme a été capable de penser quelque chose qui est radicalement autre, qui n'obéit pas aux catégories du monde. Et quand la théorie qu'on vient de faire maintenant, la Torah dit exactement le contraire. La Torah dit « Istakla, Beoraita, Bebara et Talma. » Dieu a créé la Torah avant le monde. Il a créé la Torah du monde à partir de la Torah. Et donc, dans cette perspective, vous comprenez que... et en vérité, toutes les discussions, si vous remarquez, toutes les discussions qu'on a avec les gens, entre Torah ou pas Torah, elles se résument quand on va en amont, quand on va à la racine, à cette discussion-là. Une fois, je discutais avec quelqu'un qui était peintre. Très sympa, pas problème, bon peintre. Et je parlais Torah, pas Torah, c'était un juif, et tout, Torah, pas Torah, les hommes. Enfin, il commence à se déranger, il me dit « Mais laissez-moi tranquille. Toi, tu t'éclates à les rabbins. » Conseil, moi je ne m'exprime pas comme ça, mais lui il s'exprime comme ça. Il me dit « Toi, tu t'éclates à être rabbin. » Moi je m'éclate à être peintre, chacun s'éclate comme il veut, je me la fais. Sur le moment, je lui dis « Comment je peux répondre ? » Comment on peut répondre à une question comme ça ? Une réponse, pareil. Quelqu'un il vous dit « Mais chacun fait ce qu'il veut. » Toi, tu vas être rabbin, tu vas être juif, tu vas faire la mitzvah, tu vas faire la Torah, parce que ça t'éclate. Moi je m'éclate en étant skieur professionnel. Chacun va skier. Est-ce que c'est un bon argument ou pas ? Parce que vous allez avec moi ce soir, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un bon argument ou pas ? Qu'est-ce que vous dites ? On a dit du coup on était là on recherche la vérité. Comment ? On recherche la vérité. On recherche... Mais lui dit « Ma vérité, c'est celle-là. » Toi, la vérité, c'est la Torah. Chacun sa vérité. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est recevable un tel argument ? Oui. A priori, oui. Oui, oui. Chacun fait ce qu'il veut, chacun s'éclate où il veut, chacun trouve son bonheur, son équilibre et ça, là où il veut. Est-ce que c'est recevable ? Oui. Tout le monde est d'accord, oui ? Oui. Non. Oui ou non ? Il y a peut-être bien que non, peut-être les deux. Non. Qu'est-ce que vous dites M. Lava ? Non, je vais vous parler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, si le but était de s'éclater dans la vie. Si ce type-là il vit bien sa vie, alors que pour vous vous vivez bien ça suffit. Quelqu'un qui veut tuer les enfants je le vis bien ça suffit. Non, s'il est équilibré, c'est ça la question. Équilibré, c'est pas l'équilibré. C'est relatif, ça dépend de la santé. Bon, je vois ce que vous dites. Alors, écoutez, essayons de réfléchir ensemble. On a expliqué ici... Bon, ben, au moins. Non, oui, mais pourquoi c'est non ? Non, mais ça va dépendre. Si on dit oui et non, ils ont raison quelque part d'un point de vue logique. Ça va dépendre de ce qu'on vient de dire il y a cinq minutes. Ça va dépendre de ce qu'on vient de dire il y a cinq minutes. On se dépende du point de départ. Oh, si le monde est matière, comme certains scientifiques le pensent, si le monde est fondamentalement matière, c'est-à-dire qu'avant tout, il y a de la matière et la matière a une histoire et l'histoire a créé la pensée qu'on est aujourd'hui. Bon. Alors, quelqu'un peut vous dire moi je suis obligé de rien du tout. Parce que la matière a créé a eu une histoire qui a créé toi t'es une molécule qui a commencé d'ici et qui a fini là, qui a fini Rabin. Moi je suis une molécule qui a commencé là-là il y a 13 milliards d'années et qui a fini peintre. Et l'autre c'est une molécule qui a fini Hitler et l'autre c'est une flèche qui a fini Moshe, Moïse et l'autre c'est une molécule qui a fini le... Chacun est la construction de la matière. Donc chacun c'est là comme il veut effectivement. Si on est dans un monde où Dieu n'a pas créé le monde... Mais c'est pas en fonction de vous-adamme. Je suis d'emblée d'écran des juifs, on est même souverte complètement à la Torah et ça nous concerne. Est-ce qu'on n'a pas... Oui, non mais ça... Si moi ça me concerne, j'aime bien, ça me passionne, tout ça et tout, c'est pas... Oui, non mais ça ce que vous dites c'est... parce que vous anticipez déjà que Dieu a créé le monde. Si Dieu a créé le monde... Alors je vais vous dire les rapports. C'est que si Dieu n'a pas créé le monde, je préserve, si il n'a pas créé le monde, alors quelqu'un peut vous dire mais vous, je suis né juif mais j'ai le droit de faire autre chose. De la même façon qu'à la paix, il n'a pas été venu une 40, une 40 est venu une 40. Pourquoi pas ? Si Dieu n'a pas créé le monde n'a pas été venu en droit. Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que quelqu'un serait figé dans une identité parce qu'il est né comme ça ? Pourquoi ? C'est pas parce que c'est ma histoire ? Moi je suis né, il y a en France, il y a une nouvelle vie. Exactement, donc il peut changer. En d'autres termes, encore une fois, elle essaie d'analyser les choses jusqu'au bout. Si le premier schéma, il est vrai, ça veut dire que Dieu n'a pas créé le monde, que Dieu est né, est une figure de l'esprit de l'homme et que tout est matière à l'origine et que la matière en se sophistiquant a créé toutes sortes de figures spirituelles et intellectuelles dont l'idée de Dieu. Alors je parle à l'espoir de telles pensées. Dans ce cas-là, effectivement, chacun a dû faire ce qu'il veut. Mais si Dieu a créé le monde, il ne l'a pas créé pour rien. Il n'a pas créé un monde pour rien. Il a créé avec un sens. Et il a créé chacun de nous en attendant qu'on fasse quelque chose. Donc le peintre, il peut dire, je m'appelle, moi je m'éclate, je ne suis pas, non, 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 tu t'as créé, il ne t'a pas créé pour rien, tu t'as créé pour rien, il t'a créé juif, donc tu as un sens, tu ne parles pas, bien sûr, mais il t'a créé aussi comme juif, ça veut dire avec un sens à donner dans ta vie juive. Donc les deux, possibilités logiques qu'on a, c'est ou de dire, moi je ne crois pas en Dieu, le monde, il est purement matériel et chacun fait ce qu'il veut. Ou bien Dieu a créé le monde, on sache que je vais attendre. Avoir une position intermédiaire, dire, Dieu il a créé le monde, je le sais, je pleure mon Dieu, je pleure mon Dieu, il a créé le monde, mais je fais ce que je veux. Ça, c'est impossible, c'est une malhonnêteté intellectuelle et spirituelle. Mais pourtant, Dieu il a donné le libre-arbitre. Bien sûr, le libre-arbitre, ça ne veut pas dire que tu as le droit de le tuer, tu as le droit de le tuer. C'est le libre-arbitre. C'est la liberté de faire ça. Bien sûr, de penser. Bien entendu, c'est le libre-arbitre. Ça, c'est une erreur que souvent les gens font. Le libre-arbitre, ce n'est pas que c'est bien de choisir le mal, c'est que j'ai la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien de choisir le mal. Donc là, on est en train de raisonner qu'est-ce qui est bien et pas bien. Parce qu'on peut faire. Je peux, moi, me lever, prendre une hache et tu es d'accord. J'ai le libre-arbitre. Est-ce que c'est bien de le faire ? Bon, ben voilà. Le problème, maintenant, on n'est pas dans le pouvoir faire, on est dans ce que c'est bien de le faire. Donc on dit, quelqu'un qui dit que Dieu a créé le monde, mais c'est bien de le faire ce que je veux, il a la liberté de dire ça, il peut le dire ça. Mais ce n'est pas bien de le faire. Ce n'est pas bien de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il se contredit lui-même. En quoi ça m'engage, en fait ? Parce que vous avez été créé. La création, elle ne m'engage pas. Si, parce que la création, c'est que vous faites partie de cette création. Je vais vous la créer pour quelque chose. Donc vous trahissez votre être. Il y a une création, ok, on admet, disons qu'il y a une création. Il y a un but à cette création. Il y a un but. Même dans les Aseretatibéot, la première affirmation, ce n'est pas « Anori Hachem, Chebara, Chebara et Taolam ». Bien sûr. C'est Anori Hachem qui a fait sortir les... Bon, ça, vous avez raison. Ça, c'est un deuxième. C'est un Dieu de création. C'est un Dieu qui intervient, qui est... Bien sûr. Mais ça, non, non, c'est deux choses. Le Dieu de création, il est décrit dans la Bible. C'est les premières parachions. Il est quand même. Maintenant, c'est vrai qu'un juif, un juif, se sent un rapport avec Dieu, pas parce que Dieu est créateur, simplement, parce que Dieu intervient dans son histoire. Dans ma question, disons, la façon dont vous m'avez répondu, vous avez associé la création et le fait qu'il ait créé l'homme et que l'homme, c'est un... c'était un occupant du monde, de tout ça et tout. Vous avez associé à leur réponse et je n'ai pas compris pourquoi. Alors, je vous le redis. Parce que si Dieu a créé le monde, c'est qu'il a créé pour quelque chose. Il a créé pour quelque chose. On ne crée pas ce table. Dieu ne crée pas ce table. Il a créé pour un but. Et nous-mêmes, nous sommes une partie de cette création. Donc, Dieu a créé chacun d'entre nous pour un but. Donc, on peut... Pourquoi c'est aussi à la création du monde ? Je n'ai pas compris. Parce que si Dieu n'a pas créé le monde, alors ça veut dire que le monde, il est comme ça, il est interdit, il n'a pas de sens. Il peut ne pas avoir de sens. Si quelqu'un ne croit pas que Dieu a créé le monde, et que le monde est là éternellement dans le passé, chacun donne le sens à la vie qui veut. Ah ben si. Je ne vois pas pourquoi je suis obligé de faire quelque chose. Il n'y a pas de craintes. Je suis là dans le monde. Après, maintenant, vous vous posez la question c'est comment mon but, c'est comment rien, c'est tout, je ne sais pas. Je suis là dans le monde. Et alors ? Mais vous, vous êtes permis d'associer la création de l'homme à la création du monde. Alors, ce n'est pas automatiquement qu'il est quoi dans le sens ? Mais si. C'est ce qu'on essaie de dire. Parce que si on est dans une logique où Dieu préserve, Dieu n'a pas créé le monde, donc le monde a le sens que j'ai la liberté de donner à la ville le sens que je veux. Parce qu'il n'y a pas d'absolu qui m'oblige. Alors ça, donc après, il y a ma Torah qui est là pour que je nourrèche. Non, mais attendez. Si Dieu n'a pas créé le monde, cette Torah, c'est une des facettes de la création humaine. Donc je ne suis pas obligé de m'y soumettre. Sans un Torah, je ne peux pas interpréter la création du monde. Je ne peux pas interpréter ça. Non, bien sûr qu'on peut. Il y a des voyages qui croient à la création du monde. Bien sûr que si. Mais ce que l'on essaie de dire, c'est une idée très simple. C'est le début. On essaie simplement de dire que c'est deux façons de voir le monde. Est-ce que le monde a un début et donc forcément une fin aussi ? Ou est-ce que le monde est ténédé dans le passé ? Ça va modifier complètement son existence si on réfléchit un peu. Mais alors, on sait très bien que le monde, c'était la théorie des Grecs. Maintenant, on a dit qu'il y a deux possibilités. Deux possibilités. Il y a deux possibilités. Ou bien le monde est créé. Encore une fois, je re-divide. Et s'il est créé, le monde m'oblige. Je suis obligé. Parce que ça veut dire qu'on a été créé pour quelque chose. Donc on attend quelque chose de moi avant ma liberté. La responsabilité est plus fondamentale de la liberté à ce moment-là. Si j'ai été créé, j'ai été créé pour faire quelque chose. Je n'ai pas été créé stable pour voler avec un papillon. Je t'ai créé dans un but. Et donc je suis obligé de répondre à ce but. Alors, il y a magie. Quand je t'ai créé, quel est-ce que j'avais été créé ? Quoi ? Dès que vous avez été créé, il y a eu un but. Dieu avait un but pour vous. Pour Adam Harishon. C'était quoi ? Qu'il ne mange pas de la connaissance. Qu'il cultive le jardin. C'est son but. La première chose qu'il lui dit, c'est ça. Donc, dès que Dieu crée l'homme, il a un but, il a un projet pour lui. Il a un projet pour lui. Vous pensez que Dieu a créé l'homme pour le laisser comme ça, simple ? Pour qu'il fasse ce qu'il veut ? C'est logique ? Que Dieu crée l'homme pour qu'il fasse ce qu'il veut ? Pensez comme ça ? À ce chlave-là, on n'est pas en train de se dire qu'il fait ce qu'il veut, qu'il ne fasse pas ce qu'il veut, qu'il part en but, qu'il ne part en but. C'est un truc moderne, c'est que je ne connais pas. Pourquoi pas ? On voit dans les textes que si Dieu a créé l'homme, c'est pour un but. C'est ? C'est pour un but. Dieu ne crée pas l'homme sans but. Ça, c'est une pure logique. Cette question du but, vous l'avez insérée ou il n'est pas automatiquement ? Alors, je vous rappelle la question. Vous pensez que Dieu peut créer le monde sans but ? L'homme peut créer l'homme sans but ? Sans but ? Il a créé l'homme sans but ? Je crée un homme parce que je l'associe au monde, je l'associe à plein de choses. Pourquoi faire ? Quand vous l'associez à plein de choses, ce n'est pas avec un but. C'est logique. Vous créez quelque chose, c'est pour faire quelque chose. Vous créez un jardin, c'est parce qu'il est beau, pour qu'il soit beau. Vous créez une ligne de chemin de fer, c'est pour aller d'une ville à une autre. C'est pour ça que je dis « associe la plage » ce n'est pas exactement, mais par la suite, vous êtes amené à donner la structure du monde et à l'embellir par rapport à mon historique, par rapport à mon ancien... Vous dites ce que je dis. Vous dites que Dieu crée le monde pour un but. Pas pour ça. Qu'est-ce qu'on a comme intérêt à dire ça ? Ça sera intérêt qu'on essaie d'expliquer que si Dieu a créé un monde pour un but, on est obligé, nous, on ne peut plus dire « je ne veux pas faire le but parce que vous avez été créé pour ça. Toute votre raison d'être, elle est là. Donc ça serait trahir votre... » On a le libre arbitre. Mais ça serait trahir ma raison d'être. D'accord ? Donc on revient. On a dit deux façons. Maintenant, on sait très bien. Avant, avant, on a jusqu'à quelle heure le cours ? Vous avez un autre cours après. 20h30. 20h30 ? Bon, alors on va faire cours. Donc, il y a un autre cours pour les couples. Alors après, attendez juste, on reprend, on reprend. Donc maintenant, deux solutions. Première et deuxième. Maintenant, on sait très bien que la première est pratiquement impossible. c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, chez les Grecs, on pouvait penser que le monde était éternel dans le passé. Aujourd'hui, la science elle-même, et c'est une ironie extraordinaire de la science, parce que la science s'est développée au XIXe siècle notamment, vous savez que la science au XVIIIe, au XIXe siècle, elle s'est développée avec une idée très très forte, de ne pas accepter des idées reçues, la tradition, parce que ça bloquait l'esprit. Il fallait avoir un esprit critique, c'est-à-dire bâtir une théorie qui n'accepte rien, qui soit d'emblée donnée. Pas d'action. Pas de d'homme. On réfléchit. On voit par rapport à ce qui existe. Or, aujourd'hui, c'est une ironie de l'histoire extraordinaire. C'est que si la science avait découvert un monde, un monde physique notamment, comme les Grecs et comme les déistes le pensaient éternel dans le passé, immovible, très bien. Or, aujourd'hui, ce que découvre la science depuis surtout quelques décennies, surtout avec la théorie du Bing Bang, avec le son diffus de l'univers, elle découvre un monde qui a un début, un univers qui a un début. Donc, elle ne peut pas dire maintenant que le monde est infini dans le passé. D'ailleurs, ça a été presque prouvé mathématiquement. Le monde ne peut pas être infini dans le passé. Parce que s'il serait infini dans le passé, il faudrait une infinité de temps pour que je vive le présent. Or, c'est impossible qu'une infinité de temps soit passée pour que je vive le présent. Donc, il y a un début. Il y a un début. Ça s'appelle le Bing Bang. Donc, on sait alors qu'il y a un début. Est-ce que ça prouve que Dieu a créé le monde ? Pas encore. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un début, cette boule d'où elle venait n'était pas éternelle. Elle venait bien de quelque chose que c'est de la matière. Elle ne peut pas s'autocréer tout seul. On sait. Oui. Vous la comprenez, la théorie du Bing Bang ? Quelle est la question ? En tant que juif, on a l'interdiction de croire. Mais là, c'est une démonstration. Après, j'ai fait une démonstration. Il y a un Raman qui fait sur Bereshit qui dit que tout celui qui dit qu'Aolam Kedmon et qu'on fait Rbacom c'est un fracassé. C'est ça qu'on essaie de dire, de démonter, mais on essaie de le faire intelligemment, pas dogmatiquement. On essaie de le montrer comment la Torah, justement, est l'autre possibilité. La science peut découvrir quelque chose qui s'est passé dans la création, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Quand on ait pu découvrir quelque chose, maintenant, eux, ils le voient du côté de la matière. Nous, on a le scénario spirituel comme on dit à créer le monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça, non, du tout. Ce qui nous intéresse, c'est de dire que... C'est de dire la chose suivante. C'est de dire qu'on est... Même les goïbes, même les scientifiques ont laissé tomber l'idée d'un monde d'un Olam Kadmon. Ça n'existe plus. Scientifiquement. Donc, on sait très bien que le monde a été créé. En tous les cas, on va pas dire créé. On va dire que le monde, notre univers a une histoire. Il a un début et il évolue. Il a une histoire. Donc, ça veut dire qu'il y a un début de l'univers. Maintenant, il y a deux solutions. Par rapport à ce début de l'univers, il y a deux solutions. C'est quoi ces deux solutions ? Donc, ou bien Dieu a créé ce Big Bang, Dieu a créé le monde. Ou bien ça vient tout seul. Ce qui est impossible, ça vient tout seul. Donc, la deuxième solution, aujourd'hui, les gens, les scientifiques, comme ils ne peuvent pas admettre qu'ils découvrent, ça, ils reviennent l'histoire, c'est que la science elle-même découvre, elle découvre ce que la Torah a dit depuis des siècles. au lieu de l'admettre, ils inventent des fables. Quelles fables, les hommes ? Est-ce que c'est un fable ? Pour répondre à cette théorie du Big Bang, on l'appelle le multivers. C'est quoi le multivers ? De dire qu'avant le Big Bang, il y avait un autre univers qui a enfanté cet univers. C'est quoi cet autre univers ? C'est quelque chose qui n'a pas les lois physiques, qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de temps, qui n'a pas de lois physiques, qui est complètement spirituelle. C'est une autre façon de dire Dieu. Mais il ne peut pas dire le mot Dieu. Parce que s'ils disent le mot Dieu, d'un point de vue épistome logique, ils détruisent toute la façon dont la science procède. Vous comprenez ? Et donc en vérité comme, on avait posé au début l'équation, qu'il y avait deux solutions logiques. Pour nous, une vraie info, bien entendu. Mais deux solutions logiques. Ou le monde est éternel dans le passé, dans ce cas-là, je ne suis pas obligé de faire. Ou bien le monde est créé et donc ça m'oublie de la faire. Maintenant que la science elle-même dévoile que le monde a un début et que ce début est d'une façon absolument logique la preuve d'une création, donc ça veut dire que l'obligation de faire devient absolument évidente. Et donc on ne peut plus vivre dans un inogisme en disant en disant je sais que Dieu a créé le monde, c'est logique, il ne peut pas, il ne peut pas, le jeu du monde n'a pas pu venir comme ça tout seul. Mais je ne suis pas obligé de faire les choses. Ce n'est plus possible. Et donc il faut ce qu'est-ce qu'un implication morale, éthique que la création doit nous provoquer en nous, c'est de dire je dois m'arracher du monde. Savoir que ce monde est une parenthèse. Ça ne peut pas être les structures du monde, ça ne peut pas être la raison de la vie. Je dois essayer d'investir dans quelque chose qui est spirituel. Vous savez qu'il y a une histoire extraordinaire avec un rabbin dans le tabou qui s'appelle Rabbi Lechouam et Lévi qui était un très grand rabbin qui lui c'était des rabbins qui parlaient toujours bien du Satan. Il parlait bien du Satan. Et un jour le Satan vient le voir et il lui dit toi t'es sympa parce que t'es le seul qui parle bien de moi. Tous les autres ils parlent mal de moi toi t'es le seul qui parle bien de moi. Donc je vais te faire un cadeau. Il dit je veux pas de cadeau. Moi je veux de cadeau que de Dieu je veux pas de cadeau de toi. Donc il lui dit bon alors qu'est-ce qu'on fait ? Il dit je veux bien que tu me montres le paradis. Donc il le prend sur ses ailes il plane il amène en fait du paradis et là je crois qu'il voit le paradis il y a quelque chose de tellement beau qui s'offre et qui s'accroche entre entre le néant et le paradis et à ce moment là il fait un serment il fait une jevoie il dit je ne bougerai pas d'ici. Alors là on sait pas quoi faire. Alors à ce moment là ils appellent Dieu ils disent à Dieu qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme ? Il dit ça va dépendre si cet homme n'a jamais menti pas simplement qu'il n'a jamais menti il n'a jamais dit il n'a jamais arrangé les choses il a toujours dit une parole de vérité il n'a jamais été il a toujours été droit il a toujours dit la vérité il n'a jamais raconté une histoire un petit peu en l'arrangeant il a toujours été dans la vérité absolue des choses qui rentre vivant dans le paradis et sinon sinon ils repartent ils vérifient depuis la barbizma puis Rabbi Yishima Névi il n'avait jamais menti jamais bon il rentre il rentre dans le paradis magnifique et il voit Rabbi Yishima Nbayor Haï assis sur une table en or avec 13 tabourets et Rabbi Yishima Nbayor Haï lui dit c'est toi qu'on appelle Yishima Névi ? le grand Yishima Névi en bas on entend beaucoup parler de toi oui c'est moi il dit est-ce que tu as vu l'arc-en-ciel quand on est existant vous savez que quand on voit l'arc-en-ciel après la Torah c'est pas bon signe mauvais signe pourquoi ? parce que Dieu quand il a pris le déluge il a dit je ne te détruirai plus jamais le monde et le signe que je fais que je ne détruirai pas le monde c'est l'arc-en-ciel parce que l'archer avant était du haut vers le bas là il est du bas vers le haut l'archer vers le haut il n'est plus vers le bas et donc il dit celui qui voit si on voit l'arc-en-ciel c'est un signe qu'il n'y a pas un sadique absolu parce que s'il y a un sadique absolu il ne peut pas avoir l'arc-en-ciel s'il y a un sadique absolu dans la génération il ne peut pas y avoir l'arc-en-ciel parce qu'un sadique absolu il justifie à lui seul de la création il justifie à lui seul de la création et donc il lui dit est-ce que tu as vu l'arc-en-ciel qu'est-ce qu'il lui demande à Bishimabwe à ce moment-là il lui demande est-ce que tu es un sadique absolu c'est ça qu'il lui demande mais lui comme il est très humble il est très ânable il ne va pas répondre il ne lui avait jamais eu l'arc-en-ciel mais s'il répond qu'il n'a jamais eu l'arc-en-ciel qu'est-ce qu'il dit ? il dit qu'il est un sadique amour il ne va pas le dire et la première chose qu'il fait il dit oui j'ai eu l'arc-en-ciel ce qui est extraordinaire ce qui est extraordinaire il n'a jamais menti toute sa vie toute sa vie il n'a jamais menti jamais il n'a menti la première chose qu'il fait grâce à ça il est rentré vivant au paradis la première chose qu'il fait en rentrant c'est de mentir pourquoi je vous raconte on va voir la suite pourquoi ? on apprend ici un grand principe du judaïsme d'ailleurs vous savez que la différence entre le judaïsme et les autres formes de spiritualité c'est que les autres formes de spiritualité elles sont quelque part enchaînées dans la pratique spirituelle le judaïsme il est né quand Abraham avait nous qui était tout amour Abraham avait nous c'était l'amour absolu qu'est-ce que Dieu lui a demandé la dixième épreuve c'était quoi ? tuer son fils est-ce qu'il y a un acte plus anti-amour que tuer son fils ? il n'y a pas d'acte plus anti-amour que tuer son fils Isaac qui était la grourah qui était le digne qui était la loi rigoureuse on lui a demandé de donner son corps il aurait pu faire du pit-pout il aurait entendu on allait discuter dans votre Torah il y a écrit il ne faut pas tuer les sacrifices humains ce n'est pas eu non il y en avait son corps là le Zohar dit que l'eau est devenue le feu le feu est devenu l'eau il y a eu une sorte de bouleversement ontologique et le judaïsme est né à ce moment-là le peuple juif est né parce qu'Abraham et Yitzhak sont des gens qui ont pu dépasser leur identité spirituelle pour servir Dieu Abraham s'il était resté il aurait dit non non je ne peux pas tuer mon fils je suis tout amour je ne peux pas tuer mon fils c'est le contraire de toute ma pratique spirituelle je ne peux pas non il a dit si Dieu le dit je le fais il a dépassé son identité spirituelle par l'écritzrak il aurait pu dire mais non moi je ne peux pas me sacrifier c'est contraire non il a été capable il a été capable de dépasser une pratique spirituelle Joshua ben Levi pareil toute sa vie l'a basé sur la vérité mais s'il dit la vérité c'est au prix de s'enorgueillir devant Dieu il préfère ne pas la dire ça c'est l'essence même de la Torah et à ce moment-là quand Rabbi Shimon Bar Yocha il entend qu'il a vu l'arc-en-ciel il lui dit donc je vais passer sors d'ici il le revoit du paradis et à ce moment-là il était en métamidach on dit qu'il avait des étincennes sur le front et il se réveille et ses collègues ses grands habitants qui l'entendent ils disent qu'est-ce que t'as vu il savait qu'il était monté qu'est-ce que t'as vu et là il répond une phrase incroyable il dit Olam Afour Raïti j'ai vu un monde retourné un monde renversé un monde renversé un monde à l'envers ça veut dire quoi un monde à l'envers ça veut dire la chose suivante ça veut dire que si je vous demande pour vous qu'est-ce qu'est le réel qu'est-ce qu'est le réel c'est quoi le réel on peut toucher la politique l'argent tout ça et si je vous dis les mitzvot la Torah que vous avez étudiée ou que vous étudiez ça paraît un peu un peu un peu or à la mort au moment de la mort le phénomène qui se passe à la mort c'est que c'est exactement ça qu'ils renversent ce qui paraît ici complètement réel la matière l'argent le pouvoir l'économie le politique tout ça c'est la pub c'est-à-dire c'est la capacité de transformer une existence de matière en existence spirituelle c'est ce retournement là et donc voir et vous savez qu'aujourd'hui c'est aussi très intéressant dans ça si on parle de science et Torah de plus en plus les recherches scientifiques dans le infiniment optique montrent que la matière en vérité en tant que matière n'existe pas elle est composée de vide vous savez que l'expérience de la physique quantique c'est une chose extraordinaire on va pas en parler en détail mais quand vous avez un photon qui est envoyé dans deux trous il doit passer que dans un des deux trous d'accord ? si on l'observe il ne passe que dans un des deux trous si on ne l'observe pas et qu'on le voit après on voit qu'il passe dans les deux trous bon on a pas temps d'expliquer en profondeur ça mais c'est très intéressant et la conclusion c'est que la matière c'est une infinité des possibles qui est réduite par la conscience humaine mais ça c'est dit dans la Torah c'est complètement dit par la Torah ça veut dire qu'à un moment donné et c'est ce qui se passe et c'est ça qui est très intéressant c'est que la science elle-même dans son mouvement scientifique ces dernières années en contregué on pourrait dire une phrase presque rigolote c'est que la science elle-même fait tchouva la science elle-même fait tchouva toute la science elle s'est bâtie au 18e et au 19e siècle de façon épistomogique de façon historique contre Dieu et s'ils avaient découvert un monde mécanique froid qui n'avait pas de début pas de truc un monde complètement logique rationnel où la matière est la matière où le photon ne passe pas par deux trous en même temps où il n'y aurait pas de bing bang où il n'y aurait pas de début où il n'y aurait rien bon on pourrait dire Emouna contre raison Emouna contre religion religion contre science etc or ce qui se passe depuis quelques dizaines d'années c'est que c'est le contraire qui se passe c'est que plus la science avance plus elle confirme de façon profonde ce que dit la Torah et que les scientifiques au lieu de faire tchouva parce qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont tellement habitués dans une politique plus correcte qu'ils ne peuvent pas bon ils inventent toutes sortes de théories pour couvrir l'ancienne tradition qu'ils découvrent Dieu mais ils ne peuvent pas dire que je découvre Dieu parce que s'ils disent je découvre Dieu un scientifique aujourd'hui dit je découvre Dieu dans la science il se fait vider dans l'université c'est pas possible il se fait vider l'université une fois j'étais dans un colloque justement sur ce même sujet il y avait à côté de moi un professeur dans une grande université que je n'enverrai pas pour qu'on ne puisse pas savoir qui c'est il y avait une barbe une kippa à mon lieu et au milieu du colloque il dit vous savez moi je ne suis pas créationniste il dit vous savez moi je ne suis pas créationniste parce que les créationnistes c'est très politiquement pas correct au St-Unis je le vois donc je dis tu n'es pas créationniste toi t'es créationniste tu penses que tu fais le kiddo sur les mondes d'histoire tu penses que Dieu a créé moi je n'aime pas le mot créationniste parce que ça on voit un fanatisme et tout regardez jusqu'à où va le politique le correct jusqu'à où va la lénation mentale qu'aujourd'hui on ne peut pas dire un scientifique qui dirait je crois que les sciences la science montre que Dieu a créé le monde il serait marginalisé tout de suite tout de suite marginalisé alors c'est ça l'ironie l'ironie c'est qu'aujourd'hui toute la science démontre ce que la Torah a dit la création du monde et que la science elle-même est obligée d'inventer des fables comme la fable du multivers et d'autres fables qui sont absolument impunifiables qui sont presque de la religion pour justifier des théories pour ne pas reconnaître l'évidence de Dieu et on est actuellement confronté à ça et c'est très intéressant alors le devoir de la Torah le devoir tout le temps de la Torah c'est effectivement d'être capable de on a dit depuis le début que la Torah a n'est pas que la science est une parole qui décrit le monde et que la Torah n'a pas pour vocation de décrire le monde mais de dire le sens du monde que la science est une parole qui décrit le monde et donc qui est assujettie quelque part esclave à la matière qu'elle décrit alors que la vraie parole de Torah est une parole qui essaie de rentrer en relation avec la parole fulgurante divine qui a créé le monde donc c'est pas du tout le même objet du savoir on n'est pas du tout dans le même objet du savoir mais il faut quand même parce qu'il y a des gens c'est pour le guide des égarés du Rambam et d'autres qui ont formulé des paroles qui intégraient les données du monde pour montrer au peuple juif et pour dire au peuple juif comment on peut se rallier à la Torah sans être absolument en contradiction avec des données scientifiques qui peuvent paraître évidentes et c'est ça le travail que le juif a essayé de faire est-ce qu'il y a des questions parce que je vois qu'on est arrivé au temps au terme déjà très rapidement il y avait d'autres volets mais on n'a pas le temps de les faire est-ce que sur ce qui a été dit vous avez des questions ou c'est clair quand il n'y a pas de questions c'est où que c'est très clair ou que c'est très sombre alors j'espère que c'est la première solution grâce à votre question c'est clair oui c'est bon pas de questions alors bonne soirée merci 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 c'est pas que je me pose des questions c'est des fois on pourrait se dire c'est égoïste quand on lit comme ça on parle non l'homme couvert éternel il était parfait dès qu'il n'est pas parfait il a frotté il a frotté il a frotté il aurait pu récupérer comme l'homme cette éternité pas l'âme de la vie voilà dans ce cas là il aurait été imparfait éternel il a été il n'a pas il n'a qu'une affection qui a le droit d'être éternel ce qui n'est pas parfait d'avoir éternel c'est ça ils ont des pizzas c'est beau de suivre c'est quoi ? c'est quoi ? c'est aux champignons ? c'est pas l'homéride ? on va goûter une allez il y a des milliards d'années il y a des milliards d'années il y a des milliards d'années on est de l'homéride on est de chargant tout ça c'est pas marqué dans la crème je crois évidemment c'est l'homéride c'est l'homéride c'est l'homéride c'est l'homéride Dieu a créé des mondes il a détruit il a essayé avec toutes sortes de bêtes étranges donc c'est l'homéride dans l'homéride il y a 3 000 ans c'est l'homéride c'est qu'aujourd'hui on a découvert avec le temps un temps physique et un temps d'homéride c'est pas l'homéride je veux me mettre à ta chèque je veux me mettre à ta chèque je veux me mettre à ta chèque oui bien sûr ça peut être un poids c'est sous la chèque c'est un petit peu plus que le courrier tout aujourd'hui on a des nouvelles ça quand on va à l'origine le temps physique peut être 10 milliards d'années 20 milliards d'années c'est pas 15 milliards d'années c'est pas un problème c'est une bonne fête mais ce temps physique c'est l'homéride dans le temps dans le temps dans le temps il y a eu des bombes avant le monde c'est l'homéride on sait pas mais aussi un monde avant mais aussi un monde avant c'est un monde avant le monde c'est un monde avant le monde c'est un monde c'est un monde c'est des membres spirituels bonnet en la poube et en rome c'est un monde c'est pas un monde c'est un monde c'est un monde c'est un monde sinon par rapport aux créations bon c'est vrai qu'on décourt des couches sur la je ne sais pas on est créationniste on est créationniste il avait raison le religieux ce veut dire qu'il n'est pas créationniste les créationnistes ne conçoivent Dieu en tant que créateur mais pas intervenant pas existant forcément ainsi qu'il y a des créationnistes déistes je vous le dis de les déistes il y a des créationnistes qui ne sont pas déistes qui sont asiatiques Vous croyez que les créationnistes ont élevé l'interdiction de l'humanité, mais pas dans le but de la création, comme vous voyez chez les jeunes-là. Mais justement, je pense que nous, on ne peut pas être complètement créationnistes. On ne peut pas être délits. Vous comprenez, délits, les créationnistes. Je ne vais rien manger la journée, je me fais à peine manger. C'est pas vrai. Je pense que c'est un peu plus important. On ne peut pas être délits. 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 Il y avait des boucheurs. Il était plein de gens. Vous faites quoi ici vous ? Moi, je compagne ma fille parce qu'elle a 16 ans. Très bien. Et vous êtes quoi à Marseille ? Normalement je suis employée au bureau à la Timone, mais j'ai fait un AVC au mois d'avril. Oui, je voudrais d'ailleurs voir quelqu'un parce que depuis j'ai vraiment mon capacité, beaucoup j'ai fait un AVC diminueur, mais c'est un AVC. J'avais perdu la faculté de parler correctement. Pas complètement, mais c'était... Et oui, ils m'en soignaient, ils m'en soignent bien. Je vais chez l'orthophonique deux fois par semaine et je fais les écarts, puisque deux fois par semaine. Et grâce à Dieu de Merci, j'ai beaucoup récupéré très vite. Je vais récupérer leur âme très vite. Mais physiquement, je suis très rendu. Je suis très très tranquille. Ils vont aider votre mère ? Et... Elle va avoir 16 ans, elle. Et avec quelle place ? Première aide. Première aide européenne. C'est bien. C'est bien. Je lui disais encore tout à l'heure, Dieu Merci, il t'a donné... C'est vraiment un paysage, il faut être un paysage. Il y a des pays et des pays. C'est pas mal-est-ce que, ça va à l'aider? C'est quoi ? C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi. non mais ça c'est pour les couples c'est pour les couples une autre fois c'est vous qui vous aviez fait la numérologie c'est pas vous qui vous en avez fait vous vous en avez bon bon qu'est-ce qu'ils ont mis là ? bon, je vous en avance Bon, on va commencer dans 5-10 minutes je crois, on a le temps, est-ce qu'il y a quelque chose pour me brancher ça ? Merci.